...que je vous ai apporté, le livre que j'avais chez moi de Marshall McLuhan pour comprendre les médias, traduit par vous, j'en parais. C'est un des trois que vous avez traduits. Oui, pour comprendre les médias, qui est le deuxième, en 68 ou 69, et le premier, La galaxie Gutenberg, un peu plus tard, un autre ouvrage très différent. Et oui, c'était mon époque McLuhan. Et on en parlera de cette époque-là, Jean-Paris, qui est... Je trouvais ça mignon comment on vous présentait la voix française de Marshall McLuhan, donc traduit trois livres. Oui, mais j'ai lu ça. C'est pas moi qui ai écrit ce mot-là. Et au contraire, dans le livre que j'ai publié, Conversation avec McLuhan, je dis, à la fin, on a voulu faire de moi une sorte de disciple et de représentant, de promoteur de McLuhan. Mais c'est pas le cas du tout. J'ai abordé McLuhan comme on peut aborder n'importe quel philosophe, écrivain. Il y a des choses qui m'ont fasciné. Il y a des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Et McLuhan, je l'ai traduit en français. Alors, on s'appelle à moi pour donner des entrevues parce que McLuhan, en français, disons que c'était pas sa principale force. Mais il a occupé votre vie quand même assez longtemps, quoi. Ça a dû être une dizaine d'années et plus consacré à étudier sa pensée. Oui, mais c'est loin d'être à plein temps. Écoutez, j'avais un métier. Je travaillais. J'étais animateur de présent. Et les gens ici, autour de la table, pourront vous dire que c'est une job presque à plein temps. Oui, bien sûr. Mais un peu par hasard, un ami à moi, Gilles Marcotte, critique littéraire, on s'est rencontrés dans un studio de Radio-Canada, mais à l'autre bout de la rue, ici, dans un vieil immeuble. Et j'avais déjà fait quelques traductions pour les éditions de l'Homme, éditions du jour surtout. Il m'a demandé si je voulais le traduire. Est-ce que vous connaissez son travail à ce moment-là? Deux années où j'ai été très occupé à la traduction. Et un peu plus tard, quand on avait besoin d'entrevues avec lui, quatre ou cinq ans plus tard, on m'a demandé de les faire. Je les ai faites. Alors, ça m'a permis de rencontrer le personnage à plusieurs reprises. Et puis, je n'ai jamais été très chaud sur les machines enregistrées, les brubans sèches, la batterie est à terre, et ainsi de suite. Et j'ai toujours pris des notes. Et récemment, à la demande de Jean Bernier, mon éditeur à Boréal, à qui j'avais apporté la traduction d'une biographie de McLuhan. De Douglas Copland. De Douglas Copland, qui est un romancier de Colombie-Britannique, et il travaille dans le domaine de la publicité. Alors, j'ai traduit le livre, et je disais à Jean que McLuhan m'avait dit ceci, il m'avait dit cela. On avait eu telle rencontre, et puis je pensais que... Et il me dit, peux-tu me faire un livre? On va lancer les deux en même temps, à l'automne. Pas un livre d'accompagnement, mais un autre aspect. Et je suis rentré à la maison, je dis, je vais voir ce que j'ai. Et là, j'ai découvert qu'à travers ma correspondance, mes lettres, mes notes, mes archives, j'avais toutes sortes de papiers, des coupures de presse, des extraits d'entrevues, y compris des parties d'entrevues que je n'avais pas publiées, parce que c'était beaucoup trop long. Et deuxièmement, parce que ça m'apparaissait, à l'époque, un peu farfelu. Alors, j'avais éliminé ça. J'ai tout repris, et ça m'a amené à relire les livres précédents, les livres de McLuhan. J'ai la collection complète, mais j'en ai perdu un récemment. Et puis, en édition originale, hélas. Et puis là, je me suis rendu compte que je réfléchissais là-dessus. Alors, j'ai fait mon livre en trois parties. Le situer, le citer, et après ça, l'évaluer, mes impressions plus personnelles. Mais je suis beaucoup amusé. Oui, il y avait peut-être quelque chose là, en tout cas, parce qu'en lisant ça, on dit, bien, il y avait tout compris. Et on s'aperçoit qu'il y a certains trucs... Vous savez, il y a certains philosophes ou penseurs qui tombent dans l'oubli. Dans son cas, c'est peut-être le contraire, mais l'effet est le même. C'est-à-dire qu'on a tellement assimilé ce qu'il nous a dit qu'on finit par ne plus penser que c'est lui qui est arrivé avec cette idée-là. C'est comme Freud, c'est comme Einstein, c'est comme Newton, c'est comme tous les gens qui ont lancé quelque chose de neuf. Aujourd'hui, on sait qu'ils n'ont pas eu raison sur tout, qu'ils se sont trompés sur des tas de choses. Mais ça reste des oeuvres tellement puissantes, tellement provocantes, que ça devient des outils de réflexion. Même si on n'est pas d'accord, même si on sait que telle chose n'est pas vraie, c'était à côté de la plaque un peu, ou c'était une avenue qui venait nulle part, leur façon d'aborder les choses et de regarder leur regard. Et je trouve que McLuhan, bon, ça fait 40 ans, sa gloire, sa célébrité, ses livres, ce que j'ai traduit et tout, ça fait 40 ans. Et puis, on peut se demander, est-ce que c'est toujours d'actualité? Et je pense que ça l'est plus que jamais. Parce qu'à l'époque, on pouvait s'opposer à McLuhan, dire non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, ça se fait pas. Mais on était conscients de son travail et on en discutait. Et aujourd'hui, ce qu'il a dit, on l'a tellement assimilé inconsciemment, subliminalement, qu'on pense un peu comme lui. On a inconsciemment accepté ça parce que la plupart des choses qu'il a dites sont très vraies. Et c'est important de le relire précisément parce qu'on pense comme lui sans s'en rendre compte. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, la relecture nous permet de nous rendre compte d'où viennent nos pensées actuelles. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a fait? Y compris des gens qui n'étaient même pas nés au moment de la rédaction de ces livres-là. Justement, chez vous, quand, dans les années 60, vous entrez en contact avec lui pour la première fois, est-ce que ce qui vous frappe à ce moment-là, c'est la même chose que ce qui vous frappe maintenant, ce que vous trouvez intéressant maintenant? Ce qui me frappait à ce moment-là, d'abord, quand je l'ai rencontré, c'était un homme qui était célèbre. Et si vous voulez avoir une idée de sa célébrité, vous allez sur YouTube, vous tapez McLuhan, et elle a des entrevues de télévision avec Jack Parr, avec William Buckley, des débats avec Norman Mailer. Et ça, c'était sur les grands réseaux américains, c'était dans le domaine de la pensée et du livre, ce qu'Obama est en politique, c'était une sorte de révolution. Alors, moi, le McLuhan que j'ai connu, c'était cette espèce de personnage grandiose qui parlait surtout des médias électroniques, de la télévision, et c'est ça qui m'avait frappé. À la relecture, aujourd'hui, je me rends compte que c'est une immense critique littéraire et culturelle des 600 dernières années de civilisation occidentale. Ses idées sur le chaud, le froid, les médias hot, les médias cool, tout ça, c'est le langage in de l'époque. Mais quand il explique ce que l'imprimerie, ce que les premiers grands auteurs, ce que Montaigne, Rabelais, Shakespeare, ont changé dans notre culture, et donc nous ont changé, et encore aujourd'hui, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Moi, si j'étais directeur d'un collège ou d'une école, j'essaierais de faire faire des condensés assez faciles à assimiler, et il serait au programme. Et sa vision de l'école, justement, moi, vous en parlez dans ce livre-là, Conversation, je trouvais ça très pertinent, encore plus aujourd'hui. À l'époque où je traduisais McLuhan, je sortais du nouveau ministère de l'Éducation, j'avais travaillé pour et avec Paul Gérard-Lajoie, et on faisait des réformes en quantité, jour et nuit, et on était en train, au Québec, de bâtir un système d'éducation qui, en gros, est le système actuel. Et McLuhan disait, non pas de ce qui se passait au Québec, mais de ce qui se passait dans le monde, parce qu'il y avait le même problème d'éducation partout, vous empruntez le mauvais chemin, vous ne les réglerez pas, les problèmes, et vous ouvrez le journal aujourd'hui, et ils n'ont pas été réglés. On est devant exactement la même situation. Il n'y a plus de gens dans les écoles, mais je ne pense pas que les enfants soient plus heureux. – Voyez-vous, il disait, et je vais le citer là-dessus, « L'école veut préparer les enfants à un monde qui n'existe plus à la fin des années 60 », il va nous dire ça. – C'est normal, j'écris dans le livre, je ne l'ai pas inventé, c'est McLuhan qui l'avait dit en d'autres mots. L'école, ça existait assez peu, il y a 700-800 ans, on instruisait juste un certain nombre de gens pour devenir des prêtres, etc. Charlemagne ne savait pas lire, c'est ça, et c'est pour ça qu'il voulait fonder l'école, pour perpétuer ses idées, son régime. L'école, c'est l'organe reproducteur de la société. La société a inventé l'école pour se reproduire, et malheureusement, le monde évolue, et puis les gens qui ont été reproduits ont tendance à tout casser, ce qu'on a voulu leur montrer. – Oui, c'est ça. – Alors, l'école prépare nécessairement les gens à un passé, et je pense qu'il y a moyen de les préparer aussi à acheter un regard sur l'avenir. C'est ce qu'on a appelé, à l'époque de McLuhan, l'école active. – Oui, et sa réflexion sur le décrochage aussi. – Il est resté très passif. – Oui, et puis de voir ça qu'à la fin des années, il emploie le terme « drop-out », mais pas seulement à l'école, dans la société aussi, pour le Québec même. Le Québec par rapport au reste du pays. – Hier soir, j'étais assis dans un avion rentrant de Gaspé vers Montréal à côté de moi. Il y avait un monsieur très grand, aussi grand que Richard. – C'était pas Richard, j'espère. – Mais beaucoup plus large, et il me coinçait un peu. – Et qu'il lisait un livre, et il lisait un livre sur un e-book. Et McLuhan, il y a plus de 40 ans, me disait, c'est dans le livre d'ailleurs, vous savez, un jour, il va y avoir une bibliothèque mondiale où on va pouvoir avoir accès en quelques secondes à n'importe quel livre en pressant sur un bouton, et ça va nous arriver par fax. Il avait vu exactement, et aujourd'hui, des gens ont ces e-books, qui font venir le dernier roman, ils font venir des... Moi, je m'en sers pour aller voir des livres qui ont été imprimés il y a 200 ans et qui ont été numérisés tels quels. Cette semaine encore, j'avais besoin d'une citation de Samuel de Champlain, et je n'ai pas ses oeuvres à la maison. J'ai tapé un petit bout de phrase, et en une seconde, j'avais à l'écran l'édition originale, une des éditions anciennes, originales, des voyages de Champlain, livre 5, où Champlain parle d'environnement et d'oiseaux de mer. Absolument. Il dit, le monde deviendra une encyclopédie de tout le savoir humain, en fait, un immense ordinateur. Vous recevez ça il y a plusieurs années. Vous mettez ça de côté parce qu'à ce moment-là, vous le voyez comme un prophète, quelqu'un qui... On comprend peut-être moins bien qu'aujourd'hui. Ça nous prend du recul pour apprécier, en fait, ce qu'il disait. Un prophète, c'est d'Ostradamus, c'est un fumiste un peu... Alors que McLuhan est simplement quelqu'un qui avait un sens de la perception assez extraordinaire. Parce que déjà, dans cette édition-là, que je vous ai apportée pour comprendre les médias, c'est ce qu'on écrit à Landau. On nous dit, loin d'être le prophète qu'on lui a reproché d'être. Voyez-vous, déjà, à la fin des années 60, on le présentait comme ça. On a pensé que McLuhan souhaitait ce nouveau monde et en était le défenseur. Et il disait, le livre, c'est fini. Au contraire, il était navré. Il était catastrophé. C'est tout son monde à lui. C'est tout l'univers de la culture occidentale qui voyait se disloquer, s'émietter. Il est plus d'actualité que jamais. Et le livre que... D'abord, il y a la biographie de Copeland qui est très bien faite et qui nous apprend d'où il vient, pourquoi il était comme ça. Il y en avait déjà eu, des biographies de McLuhan? Oui, trois ou quatre, mais celle-là est relativement brève, facile, et ainsi de suite. Et le livre que j'ai fait, ça permet peut-être de ne pas avoir à se taper les grosses briques que sont la galaxie et surtout pour comprendre le média. Le livre le plus important, c'est La galaxie Gutenberg. Et avec mon petit livre qui fait 140 pages, un peu moins, je pense que ça permet dans les conversations cette semaine, la semaine prochaine, de parler de McLuhan sans dire trop de bêtises. Oui, voyez-vous exactement, et d'être vraiment époustouflé par le regard qu'il avait à cette époque sur le monde d'aujourd'hui, puis de voir un peu comment il voyait ça. De dire moins de bêtises qu'on en a dites en 1967-68 dans la presse française où toute l'intelligentsia... C'est vrai, vous racontez ça, oui. ... émue, c'était un festival de la bêtise. C'est la partie la plus drôle du livre, je pense. Du livre, oui. Merci beaucoup.